Et bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc je n'ai pas forcément le titre en tête actuellement. On va tirer les cartes et puis on va voir justement les énergies actuelles et l'évolution de tout ça. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah. J'ai une chaîne YouTube depuis maintenant 3 ans. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter, à me faire un petit peu vos retours. Pourquoi est-ce que vous regardez mes vidéos ? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie ? Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. On va commencer la guidance. C'est parti. Allez, et un grand merci pour tous vos retours positifs, pour vos messages sous mes vidéos, pour vos textos. Vraiment un grand merci. Allez, on va regarder déjà les énergies actuelles. Allez, les énergies pour toutes les personnes qui regardent ces vidéos. Allez, on va en choisir une. Les énergies actuelles. Et nous avons ici la carte de la maturité. Il y a une situation ici qui est arrivée à maturité. C'est-à-dire que, pour certains d'entre vous, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, on me dit ici que vous avez fait le travail qu'il fallait. Donc, comme nous pouvons voir sur la vidéo, ici, le fruit est mûr. Nous avons ici le chiffre 9. En numérologie, on a des cycles de 9 ans. Quand on arrive au chiffre 9, c'est tout simplement que la situation est arrivée à maturité. Vous êtes en fin de cycle pour pouvoir avancer dans un nouveau cycle. D'accord ? Donc, si vous avez des projets jusqu'à présent qui n'ont pas encore vraiment été... J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui ont des projets, mais qui ne se sont pas encore aboutis actuellement. D'accord ? Ce qui est normal, puisque nous avons ici la maturité dans les énergies actuelles qui se retrouve dans le chiffre 9. D'accord ? Donc, juste après le chiffre 9, nous avons le nombre 10. Si on réduit le nombre en chiffres, ça donne un chiffre 1. Donc, pour moi, on a quand même de l'évolution à venir. D'accord ? Allez, on va continuer. Donc, j'ai l'impression ici que vous avez fourni beaucoup d'efforts. Allez, évolution. Nous avons ici l'instant présent. Et nous avons la comparaison. L'instant présent, ici, va vous annoncer de regarder ce qu'il se passe actuellement, aujourd'hui, pour vous. Ne regardez pas hier, ne regardez pas demain. Regardez actuellement tout le travail que vous avez fourni pour en arriver là. D'accord ? L'instant présent, c'est on se canalise, on essaye de faire le point et on se concentre sur ce qu'on est en train de vivre actuellement. Ensuite, la comparaison. La comparaison, ça peut être aussi un choix qui pourra arriver dans les prochains jours à prochaines semaines. Vous êtes dans la comparaison entre rester, par exemple, dans ce travail, partir. Un choix, ça peut être un choix décisif pour plein d'autres choses. Ça peut être la vente d'une voiture, ça peut être la vente d'une maison. Ça peut être tout simplement des choix personnels. La comparaison, ici, on me dit que vous êtes en train de peser le pour et le contre dans une situation. Mais revenez quand même au moment présent parce que c'est le plus important. Une situation, ici, est arrivée à maturité. Vous n'avez plus grand-chose à faire, si ce n'est que de prendre une décision, peut-être dans les prochains jours, à prochaines semaines. Mais on vous demande de peser le pour et le contre et de réfléchir à tout ça. Bon. Allez, on va prendre quelques cartes de celui-ci. On passera au sentimental juste après. Allez, évolution pour les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Nous avons ici la carte de la joie magnifique. La carte de la joie qui vient de se retourner. Donc, on peut me parler d'une célébration. On peut me parler ici de très bonnes nouvelles à venir. Carte de couleur jaune qui se réfère au chakra du plexus solaire. Donc, pour moi, ici, on a des bonnes énergies. Vous êtes actuellement dans des bonnes énergies ou bientôt vous allez y être. On vous demande juste de vous recanaliser sur l'instant présent. Nous avons ici la carte de la force. J'étais en train de vous parler d'énergie. Il y a des personnes ici qui ont repris de l'énergie, qui ont repris peut-être confiance en elles. Vous avez fait peut-être un travail qui a duré quelques semaines, quelques mois, voire des années pour certains. Parce que j'ai des personnes en consultation privée qui ont fait des thérapies, qui ont duré peut-être des fois un an, deux ans. Et puis, qui se retrouvent à ce jour, j'ai l'impression, beaucoup plus fortes et beaucoup plus en accord avec elles-mêmes. Vous voyez ? Donc, joie, force. C'est plutôt positif. Alors, l'évolution. Oh, magnifique. Regardez. Vous êtes passés, pour les personnes qui me regardent, vous êtes passés par des moments qui ont été certainement très durs, certainement très compliqués. Nous avons la guerrière ici. J'ai l'impression ici que vous êtes passés, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes passés par des situations qui ont été très compliquées, très dures. Peut-être même sur l'année 2021, ça a été très compliqué pour vous, voire même peut-être le début d'année 2022. Et puis, vous êtes passés par des moments, voilà, un petit peu des montagnes russes, des hauts, des bas. Et qu'est-ce que nous avons après la guerrière ? Pour moi, ici, vous avez tenu bon, vous n'avez rien lâché, vous avez quand même gardé l'espoir. Et ici, nous avons la carte de la renaissance à vous maintenant. C'est peut-être pour ça que nous avons lu la carte de l'instant présent tout à l'heure. L'instant présent va vous ramener, comment dire, ne regardez plus derrière, ne regardez pas trop devant non plus. Là, on vous demande de ne pas vous angoisser pour le futur. Ne vous angoissez pas, ne vous stressez pas pour le futur. On a la renaissance. Là, actuellement, entre la joie, la force, la renaissance, pour moi, c'est un petit peu le phénix qui renaît de ces cendres ici. Je ne sais pas par quelle situation vous êtes passés, vous me le direz en commentaire. Si vous n'êtes pas actuellement encore dans ces énergies, ça va arriver très rapidement. On a ici des nouvelles qui viennent à vous. Pourquoi cette joie ? Allez, on va recouvrir la carte. Pourquoi cette joie ? Nous avons l'apprentissage. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous avez appris sur vous, vous avez appris sur la situation, vous avez appris au niveau professionnel. Peut-être que certains aussi sont en train de faire une formation au niveau professionnel avec la carte de l'apprentissage, avec la carte des livres. On a quand même une bougie, on a quand même la spiritualité qui est là. Peut-être que vous avez mis votre âme en éveil. Peut-être que vous vous êtes éveillé aussi spirituellement. On a une joie après avoir appris certaines choses. L'apprentissage, la joie, ça peut aussi être vraiment une bonne nouvelle qui arrive. Pourquoi la force ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi la force ? On a la carte de la correspondance. On me dit que vos échanges sont beaucoup plus fluides actuellement ou ils vont l'être très prochainement. D'accord ? On a la force sur la correspondance avec autrui, dans votre couple, au sein de votre famille également. Peut-être que les énergies étaient un petit peu bloquées un bon bout de temps. Et puis là, tout est en train de se remettre un petit peu dans l'ordre. Pourquoi cette renaissance ? On va prendre celle-ci. Nous avons la carte de la guerrière. Pourquoi cette renaissance ? Eh bien, vous avez tenu bon. Vous n'avez rien lâché, même quand ça n'allait pas, vous voyez. Apprentissage, correspondance magique, guerrière. Pourquoi la renaissance ? On a cette carte. Pourquoi ? Parce que vous avez eu la foi. Parce que vous vous êtes battus dans une situation. On a tous des situations différentes. Mais j'ai l'impression ici que la vôtre a été très compliquée. Comme celle d'autres personnes. Peut-être qu'ils me regardent également. Mais elle a été compliquée pour justement pouvoir profiter par la suite. En dos de deck, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons ici la carte du guide. Nous avons ici la carte de la relation. Donc, on peut me parler ici du sentimental. Au niveau relationnel, au niveau sentimental, vous êtes à côté d'une personne. Le guide, ça peut être des anges. Des anges, des guides qui vous aident de l'au-delà. Mais le guide et la relation, ça peut être tout simplement la personne de votre cœur. Vous guide un petit peu dans vos choix de vie. La personne de votre cœur va vous aider, vous protéger. Vous voyez, le guide, c'est une forme de protection. Ici, nous avons la carte du rituel. Donc, oui, il y a des personnes peut-être qui font des rituels, qui allument une bougie avec une intention, par exemple. Rituel, relation, guide. Et on vous parle de créativité. Et de mettre de la créativité dans cette relation. Parce qu'ici, on fait un petit peu le point sur la relation sentimentale. Ou tout simplement, il y a une relation forte avec une personne. Si vous êtes célibataire, soit une relation va arriver prochainement. Et ce sera une relation qui va vous guider dans l'avenir. Soit tout simplement, vous êtes déjà en lien dans cette relation avec un membre de la famille, par exemple. D'accord ? Et juste derrière, nous avons la carte de l'harmonie. Donc, l'harmonie revient, j'ai l'impression, dans votre vie. Il faudra mettre peut-être un petit peu de créativité. Ne pas rester trop dans son coin. Les bras croisés. Ici, il faut vous mettre en action. D'accord ? Il faut passer à l'action. Il ne faut pas avoir peur. Il faut reprendre confiance en vous. Bon, c'est plutôt positif. On n'a eu quand même que des bonnes cartes. On a une renaissance après peut-être des moments qui ont été un petit peu compliqués. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Je viens de faire une coupe et nous avons eu le fardeau. Pourquoi cette renaissance ? J'étais en train de penser à ça. Parce qu'il y avait quand même un fardeau que vous portez sur vos épaules. Ça peut être financier, ça peut être la santé, ça peut être professionnel, relationnel. Prenez comme ça vous parle. On est dans une évidence ici qui est générale. Je reste bien sûr disponible pour les consultations privées et à approfondir mes guidances. Mais ici, on a quand même ce fardeau qui est là et qui est en train de partir, j'ai l'impression. Vous voyez ? Ce fardeau est en train de partir. On a des petites bulles ici. Ça s'éloigne. Petit à petit, ça s'éloigne. Et on a la générosité. On a la carte du bouquet qui peut vous parler d'une surprise. Soit vous allez faire une surprise à quelqu'un, soit cette personne va vous faire une surprise avec la carte du bouquet de fleurs ici. C'est quand même un heureux présage, on va dire. Et encore, on a ce guide. Vous êtes guidé. Vous êtes des personnes guidées. Peut-être que vous avez demandé des messages. Peut-être que c'est dans votre relation également. C'est que vous vous sentez épanoui, guidé. Allez, on va faire un tour dans le sentimental. Allez, sur l'aspect sentimental, pour les personnes qui me regardent, on a l'invitation. Et nous avons la carte de l'arbre de la vitalité. Regardez, sentimentalement, on a une invitation à venir. Donc pour moi, si vous êtes en lien avec une personne ou avec votre conjoint, dans votre couple, cette personne va vous inviter ou tout simplement vous allez l'inviter. On a la carte ici de la sortie, de l'invitation. Nous avons ici la carte de l'arbre qui vous parle de famille, qui vous parle de vitalité, de bonne santé. Ça peut me parler aussi de famille. La carte de l'arbre, invitation. Peut-être que vous allez vous retrouver avec plusieurs personnes autour. Elle a encore une carte pour la relation sentimentale. Nous avons le bateau, nous avons le bateau, la découverte, la clé et la carte de l'équilibre. Le dos de deck, ça va faire plaisir à plus d'un d'entre vous. Nous avons la carte de la bague, la carte de l'union, la carte de l'engagement. Oui, ici je ressens un apaisement, un apaisement des émotions. Cœur, nouvelle, on a la carte de l'amour, des nouvelles, de la fidélité. On l'avait vu tout à l'heure avec la carte du chien. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Ici, nous avons la carte du bateau. Donc, on peut me parler ici d'une invitation. Nous avons la carte de l'arbre, de la force, de la famille. Le bateau, c'est un moyen de transport tout simplement. Vous allez vous déplacer. Nous avons ici la carte de la clé. On a cette clé qui est là, qui va venir solutionner certaines problématiques que vous êtes peut-être en train de vivre actuellement. Cette clé, elle va vous servir. D'accord ? Cette clé, bien sûr, c'est une illustration. Mais cette clé va vous servir. Vous avez des réponses en vous. D'accord ? Vous êtes peut-être très intuitif aussi. Peut-être qu'il y a beaucoup de signe d'eau aussi qui me regardent actuellement. Ou alors, vous êtes ascendant signe d'eau. Je ressens des personnes ici qui ont la clé. C'est vous qui avez cette clé. Vous avez des solutions pour faire bouger les choses. Vous voyez, le bateau, il bouge. Vous allez faire bouger les situations en votre faveur, en la faveur de votre couple. Peu importe. Ici, nous avons la carte de la tour. Dans le Normand, la carte de la tour, ce n'est pas comme dans le Tarot de Marseille. Ça ne s'effondre pas. Justement, c'est un équilibre. D'accord ? On a un équilibre ici qui arrive. Et nous avons la carte de la découverte. Donc, on peut me parler de paroles, de dialogues, de communication à venir. D'accord ? Peut-être que vous êtes un petit peu dans le brouillard. C'est un petit peu l'obscurité. Et là, on a une bougie. On a un livre qui s'ouvre. Donc, vous allez apprendre certaines choses. Vous allez apprendre des nouvelles. Et nous avons ici en dos de deck, eh bien, la carte de l'engagement, la carte de la bague. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément recevoir une bague. C'est tout simplement un engagement, une union. Peut-être que vous allez discuter. Vous allez vous ouvrir. La personne de votre cœur aussi va s'ouvrir à vous. Et puis, on va faire tout simplement, on va, comment dire, on va trouver des accords à deux sur certaines, peut-être, problématiques. Ici, quand la carte de la clé, elle ressort, c'est vraiment des solutions trouvées sur ce que vous êtes en train de vivre ou sur ce que vous avez vécu, eh bien, ces derniers temps. Allez, on termine quand même avec une carte conseil que je vais chercher parce que je ne l'ai pas avec moi. J'arrive. J'arrive. Me revoilà. Allez, on va choisir une carte conseil. Allez, on va prendre l'aventurine pour la première. On va prendre la pierre de l'une pour la deuxième et on va prendre cette améthyste pour la troisième. Je vous laisse vous concentrer. Choisissez tout simplement, eh bien, la pierre qui vous attire le plus ou alors le chiffre. Choix numéro un, choix numéro deux, choix numéro trois. On en choisit tous une. Et je commence avec les personnes qui ont choisi l'aventurine. La carte conseil pour terminer cette guidance, c'est la conscience supérieure. Je vous parlais d'intuition tout à l'heure. Que vous soyez signe d'eau, ascendant ou pas, ou peut-être votre lune aussi. La conscience supérieure, c'est l'intelligence, c'est le fait de comprendre certaines choses, c'est le fait de mettre un petit peu son âme en éveil et d'écouter ses ressentis, son intuition. D'accord ? Donc, servez-vous-en dans les prochains jours, à prochaines semaines. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour l'archiver sur votre compte YouTube. Comme ça, vous ne la perdez pas et vous reviendrez et vous revenez d'ici quelques semaines pour voir si justement cette guidance vous aura parlé tout simplement. Pour les personnes du choix numéro deux, la pierre de lune, vous avez la carte de la sexualité. La sexualité, c'est un petit peu la passion dans votre vie. Ça peut me parler aussi de l'aspect charnel. La carte conseil, qu'est-ce que c'est ? C'est de vous ouvrir un petit peu plus, c'est de laisser les peurs de côté, c'est de s'ouvrir un petit peu à l'amour, de reprendre confiance. D'accord ? Reprendre confiance peut-être même sur votre corps. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont un petit peu pudiques, qui ont peut-être pris du poids ou peu importe. Là, c'est ce que je ressens. Maintenant, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Mais moi, ici, avec la carte de la sexualité, on vous demande, regardez, on a la transformation. On a les ailes de papillon qui va nous parler de transformation à venir. Le papillon, c'est léger, c'est la légèreté. Donc, vous voyez, avec la carte de la sexualité, reprendre peut-être un petit peu le contrôle de votre vie à ce niveau-là pour être mieux avec soi-même et dans votre couple. Mais c'est un bon présage. Choix numéro 3 pour l'amétiste, vous avez, soyez honnête avec vous-même. Donc ici, pour les personnes qui, parfois, ne sont pas forcément honnêtes avec eux-mêmes, vont faire des choix pour faire plaisir, vont faire des choix pour se protéger. Là, on vous dit non. Ne fais pas plaisir, ne te protège pas, exprime tes sentiments, écoute-toi et sois fidèle à toi-même. D'accord ? Donc, soyez honnête avec vous-même. Tout simplement, écoutez-vous. Vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Vous ne voulez pas, ne le faites pas. Mais écoutez votre cœur, écoutez vos sentiments. D'accord ? Voilà pour le choix numéro 3. Écoutez, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter. C'est important, même vous échanger entre vous, par rapport à vos situations. Et puis, si ça peut aider, plus d'un d'entre vous, pourquoi pas ? Et je reste disponible si vous souhaitez approfondir cette guidance. Si vous avez des questions à me poser, je vous proposerai trois choix de tarifs en fonction de votre disponibilité, de votre budget. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Et on se retrouve pour les prochaines vidéos du mois de juin. Les Taroscopes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501